Elle a brillé hier sur le relais mixte, participant à la victoire de l'équipe de France. Première victoire cette saison, Justine Bresas-Boucher en veut d'autres cette saison. Et en individuel, évidemment, la voici qui s'élance sur ce format qui lui a réussi par le passé et pour lequel on a beaucoup de curiosité à l'avoir sur la piste aujourd'hui. Comme hier, déjà avec son 10 sur 10, c'est pour l'instant impeccable pour Justine Bresas-Boucher. Ça a appelé à Jean-Paul Giacchino derrière la jumelle. Julia Simon a pris le départ à son tour avec ce dossard jaune sur les épaules. Attention à ces premières erreurs pour Justine Bresas-Boucher qui s'en sort donc avec un 8 sur 10 après les deux premiers tirs. L'arrivée de Julia Simon sur ce pas de tir avec son dossard jaune. Cinquième temps en seconde au niveau de son entrée sur ce premier tapis. Très propre ce tir de la part de Julia Simon. Attention qu'il s'accroche au moment de remettre sa carabine sur le dos. Elle va sortir très bien placée puisqu'on le sait, les deux qui sont pour l'instant devant elle ont pris deux pénalités sur le tir d'après. Elisabeth y revient et pourrait prendre la première position après le deuxième tir. C'est parfait pour Anna Hercule. On va suivre sur son deuxième tir. Deuxième tir sur lequel est déjà Elisabeth Oddi. Et elle réalise le plein comme Vanessa Voigt avant elle mais l'Italien ne va plus vite que l'Allemande. Un pas de tir sur lequel est Justine Bresas-Boucher. On la voit à l'image aller en haut à droite. Une personne, on ne la suit pas par hasard, les Suédoises, certes, elle a les faveurs de la réalisation sur place mais elle est vice-championne du monde de la discipline, on vous le disait tout à l'heure. Elle va ressortir avec un 4 sur 5. Aucun problème les coucher pour Justine Bresas-Boucher. Une nouvelle fois comme sur le premier, elle réalise le plein. C'est donc ce debout qu'on va une nouvelle fois suivre avec un petit peu d'appréhension. On ne va pas vous le cacher parce qu'elle a commis deux erreurs sur le premier. C'est Julia qui revient actuellement sur le pas de tir pour son deuxième tir. Pourquoi pas essayer d'aller se mettre juste derrière Elisabeth Oddi. Elle est rentrée avec 3 secondes de retard sur l'Italienne. Elle va ressortir devant. Quelle autorité, quelle autorité derrière la carabine pour Julia Simon. Une nouvelle fois qui a peut-être galéré ou pas. On n'a pas bien vu ses thérapies d'armettre cette carabine, sortir devant. Allez, il faut aller chercher, regarder ce gros poteau blanc là sur lequel on voit 3 formes en lausanne à pile poil. Et oui, mais quand je l'ai dit, elle a coincé sa main dans le système de portage, ça lui a fait perdre la seconde. Non, mais c'est parfait là pour l'instant ce début de course de Julia. Chez Elisabeth Oddi pour essayer de jouer le 15 sur 15. Et rester en tête de cette course. Cette dernière, ah ouais, là il peut y avoir de quoi avoir un petit regret. C'est parti. Le tir dans la difficulté pour Justine Bresas-Boucher. On va pouvoir revenir longuement sur la séquence que l'on vient de vivre. Avec clairement une déconcentration. Elle est ressortie. Alexis très déçu de cette double fin. Julia, à l'entrée de ce troisième tir. Elle est deuxième. Première erreur de la course pour Julia Simon qui s'en sort avec un honorable 14 sur 15. Au moment où on se parle, après ses trois tirs, elle ressort sur le podium fictif en troisième position. C'est cruel, elle joue à la victoire et tout d'un coup elle va se retrouver beaucoup plus loin. Elle vient de ressortir sixième Dorothée Avireur alors que Justine en termine avec un temps de ski canon. On analysera ça tout à l'heure. Par contre avec un 16 sur 20, bien sûr, sur l'individuel. Elle le sait, ça ne suffit pas. Elle a perdu du temps face à Lisa Vitozzi et donc va plutôt essayer de se bagarrer pour essayer de ressortir deuxième. Et ce sera trois fautes malheureusement pour Julia Simon qui décidément aujourd'hui a eu des petits soucis avec sa carabine qui n'a pas été sa meilleure amie. On l'a vu, il y avait des problèmes pour la remettre sur les épaules et là, il y a eu un problème avec les balles, Alexis. Riel ne gardera malheureusement pas ce dosar jaune. C'était peut-être un signe tout à l'heure, cette erreur de l'IBU qui donnait le dosar jaune à Lisa Vitozzi qui va donc pour l'instant aller passer la ligne arrivée en tête. Pour la première victoire en individuel peut-être de cette saison, Lisa Vitozzi avec un 19 sur 20 qui a le meilleur chrono. 10 secondes devant Vanessa Voigt qui elle a pourtant réalisé le 20 sur 20. Attention à Francisca Preuss, on la connaît bien cette athlète de 29 ans. Avec le dosar jaune, elle va devoir le laisser, on lui souhaite de le retrouver le plus vite possible. Il y a des bonnes choses quand même sur cette course, malheureusement le dernier tir a été fatal pour la française, l'a bien fait reculer. Ce sera donc pour l'instant la 13ème place. Francisca Preuss en tête a pris le 3ème tir avec 3 secondes d'avance sur Dorothée Avirer. Dorothée Avirer ensuite a fait des erreurs. Oui elle est là, celle que j'avais oubliée effectivement. Ça me semblait trop facile pour Lisa Vitozzi mais on le voit, absolument pas le droit à l'erreur pour l'Allemande. Le contrat est rempli pour Francisca Preuss et maintenant c'est un dernier tour de folie qu'elle va nous offrir avec son 20 sur 20. Est-ce qu'elle est capable pour son retour, elle qu'on n'avait pas vu depuis Antols, est-ce qu'elle est capable de tenir et de prendre la victoire pour ton promise, Lisa Vitozzi ? Ça va être très très compliqué, il va falloir s'arracher pour l'instant, l'Italienne va beaucoup plus vite. Francisca Preuss, la voici avec cet intermédiaire qu'on attendait, Alexis, cet intermédiaire qui va nous donner des indications par rapport à Lisa Vitozzi. Les indications c'est qu'effectivement il ne faut pas traîner, il va y avoir plus que 5,5 secondes, il y avait 10 secondes quand elle est partie du pas de tir. Allez on la retrouve, dernière ligne droite, il reste 17 secondes, 15 secondes pour aller franchir cette ligne d'arrivée. Et Lisa Vitozzi en zone mix regarde bien sûr l'arrivée de Francisca Preuss sur une télé pour être sûre qu'elle termine première ou deuxième devant ou derrière Francisca Preuss. Oh là là ça va jouer à rien du tout Francisca Preuss peut-être pour jeter le pied Francisca Preuss en dixième, un dixième c'est incroyable. Les relais mix déjà hier ont tenu toutes leurs promesses et aujourd'hui une course complètement folle avec Francisca Preuss qui vient échouer à un dixième de Lisa Vitozzi. On a vu la joie de l'italienne qui va remporter cette course.